Bonjour à tous, Erwan de MotionVFX. Dans ce nouveau projet, nous allons voir comment utiliser des transitions avec des images de drone afin de créer une cohérence entre les plans avec des transitions douces et créatives. Nous verrons aussi comment construire son propre rendu cinématographique avec le plugin M-Film Look. Mais commençons simplement avec le projet. Sous-titrage ST' 501 Pour ce projet, nous avons donc utilisé plusieurs plugins de MotionVFX pour créer une fluidité entre les différents plans. M-Film Look pour l'étalonnage, M-Transition Zoom Volume 1 et 2 pour les transitions, et M-Title Cinématique pour les titres. La première chose à faire est d'unifier l'ensemble des plans en ajoutant un look global sur l'ensemble du projet. Pour cela, je vais utiliser M-Film Look qui va me donner accès à l'ensemble des outils dont j'ai besoin. Je vais commencer par travailler sur le premier plan. Comme tous les plans sont des fichiers log, je vais commencer par ajouter une lotte 3D. Avec M-Film Look, je peux utiliser une palette flottante pour activer les différents outils, ou bien directement depuis l'inspecteur. Je vais cliquer sur le bouton LUT de la palette flottante. Par défaut, M-Film Look applique une lotte 3D. Je ne veux pas de celle-ci, je vais donc l'enlever. Puis, je vais choisir une nouvelle lotte. Je peux cliquer sur les différentes lottes pour visualiser le rendu sur mon plan. Je vais sélectionner celle-ci, la lotte Brainstorm. Bien évidemment, vous pouvez importer votre propre lotte dans M-Film Look, ou importer votre bibliothèque de lotte depuis M-LUT. Maintenant, je vais pouvoir modifier les paramètres. Premièrement, je vais jouer avec la balance des blancs. C'est une façon simple et rapide d'enlever une teinte. Dans ce cas précis, je vais enlever légèrement la teinte verte en ajoutant un petit peu de magenta. Avec les paramètres de niveau, je peux écraser les tons sombres. Comme vous pouvez le constater, j'ai accès aux paramètres principaux directement dans le visualiseur. Avec les ajustements basiques, je vais légèrement désaturer le plan. M-Film Look vous offre la possibilité d'ajouter des lens flares hors champ, avec de nombreux pré-réglages. Mais pour ce plan, je ne vais pas en ajouter. Je vais plutôt ajouter un petit peu d'aberration chromatique, en ajustant son intensité. Et je vais ajouter un flou de lentilles. J'augmente légèrement son intensité. Puis, dans le visualiseur, je vais changer le ratio de l'effet, afin de passer d'un effet circulaire à un effet horizontal. Je vais ajuster la douceur de transition, soit depuis le visualiseur, soit depuis l'inspecteur. Puis, je vais ajouter une légère touche de grain à l'image. Je ne vais pas utiliser l'effet de vignettage, ni des bar scopes. Pour les bar scopes, je les ajouterai à la fin. Si vous voulez sauvegarder votre look, il suffit de cliquer sur le bouton Save Preset, créer votre catégorie et nommer votre look. Ainsi, vous pouvez réappliquer cet effet dans de futurs projets. Comme vous avez pu le constater, étalonner avec MFim Look est très rapide et très simple. J'ai pu donc étalonner l'ensemble des plans. Mais comme mes plans de drone proviennent de lieux différents, il va falloir travailler sur les transitions afin d'adoucir le passage entre les plans. Pour commencer, je vais ajouter un fondu entrant en pressant CMD T. Pour les transitions suivantes, il existe de nombreuses possibilités de transition pour Finkl Pro X. Pour ce projet, je vais utiliser MTransition Zoom Volume 1 et 2. Ces transitions permettent de simuler l'effet crash zoom des caméras. On va commencer avec le pack Volume 2. Ce dernier mixe l'effet crash zoom avec des distorsions de l'image en même temps. Pour la première transition, je vais choisir la transition Zoom In, simple, mais elle dispose d'un petit effet de distorsion fort sympathique. En cliquant sur la transition, nous avons accès dans l'inspecteur aux paramètres tels que la quantité de flou, le flou par canal et l'effet de prisme équivalent à l'abération chromatique. Pour la prochaine coupe, nous avons un plan avec une route horizontale et un plan avec une route verticale. Pour adoucir le passage entre ces deux plans, je vais utiliser la transition Twirl Left. Cette dernière va agir un peu comme un morphe entre les deux routes. Vous pouvez jouer avec le paramètre Twirl pour accentuer ou diminuer l'effet de distorsion. La prochaine coupe est plus simple, je vais ajouter un volet qui va dévoiler par le centre la troisième route. Simple et efficace. Pour la prochaine transition, on passe d'un plan avec une vue de dessus, avec un plan avec une vue de perspective. Il y a une transition intéressante pour ce genre de plan, la transition Spine Up. Elle permet de créer ce changement de perspective et va simuler le changement de point de vue du drone. Nous allons sauter quelques transitions pour passer à la coupe entre le plan avec la jeune fille dans la forêt et le gros plan. Ce ne sont pas les mêmes jeunes filles, mais en choisissant la bonne transition, nous allons pouvoir créer un lien entre les deux plans. Je vais choisir le basique Crash Zoom In, et cette fois-ci, je vais choisir la transition Custom. C'est-à-dire que l'on va pouvoir personnaliser en modifiant le centre du zoom. On va pouvoir choisir quelle partie de l'image sera le centre du zoom. Dans ce cas précis, je vais le déplacer sur le visage de la jeune fille. Je vérifie que sur le second plan, la position est aussi correcte. Les transitions Custom sont très puissantes car elles permettent de réorienter le regard du spectateur sur une zone précise. Pour la transition suivante, cela est plus difficile car les deux plans sont vraiment différents. Pour m'aider, je vais utiliser un élément du plan, la boule de cristal, qui va me permettre de faciliter la transition avec le plan de la tour Eiffel. Je vais utiliser la transition Burst. Celle-ci permet de créer une distorsion sphérique que l'on va faire correspondre avec la boule de cristal. Dans l'inspecteur, je vais réduire le paramètre de flou du zoom afin de rendre la distorsion plus nette. Et je vais réduire aussi l'effet de prisme. Pour la transition suivante, je vais de nouveau utiliser la transition Custom Zoom In que l'on a utilisée précédemment. Elle va permettre de créer un mouvement rapide vers le bas de la tour Eiffel. Pour le plan suivant, j'ai coupé et trimé le plan car ce dernier était beaucoup trop long et lent. Pour créer une accélération verticale, je vais utiliser la transition Slide Down. Cela va reproduire un mouvement rapide avec du flou de mouvement. Puis pour finir, j'ajoute rapidement les deux dernières transitions et c'est fini pour cette partie. J'ai besoin d'ajouter quelques titres. Je vais donc ouvrir la bibliothèque des titres et des générateurs. Je vais sélectionner le dossier M-Title Cinématique contenant des animations de titres très cinématographiques. M-Title dispose d'une cinquantaine de titres et d'animations. Pour le titre d'ouverture, je vais sélectionner le second titre, Sunken Mystery, qui va parfaitement avec le plan du lac. Je vais ajuster la durée. Et ce que j'aime beaucoup avec ces titres, c'est le fait de pouvoir avoir accès aux ajustements basiques directement depuis le visualiseur de Finkle Pro X. Je peux changer la position, l'échelle et modifier le texte. Bien évidemment, pour les modifications avancées, on peut ouvrir l'inspecteur et par exemple choisir de garder ou non les animations d'entrée et de sortie. Ici, je vais ralentir l'animation d'entrée. En fonction des titres que vous choisissez, des paramètres spécifiques apparaîtront dans l'inspecteur, comme ici avec les paramètres de distorsion. Je vais choisir un second titre afin d'indiquer les lieux des différents plans. Encore une fois, cela est très simple, il suffit de glisser des posées sur le projet et de modifier le texte. Je vais copier ce texte plusieurs fois pour le réutiliser sur les différents plans. Pour conclure avec ce projet, on va ajouter une dernière touche pour un rendu plus cinématographique. Je vais sélectionner tous les éléments et créer un plan composé. Je vais profiter de ce plan composé afin d'ajouter des barres scopes sur l'ensemble du projet. Je vais ouvrir la bibliothèque des effets, glisser-déposer l'effet M-Film Look dessus. Avec la palette flottante, j'active l'effet de barres scopes et ajuste le ratio. Je peux vérifier s'il n'y a pas de problème avec l'ensemble des plans. Ici, on peut constater que le haut de la tour Eiffel est trop proche du bord. Je peux donc aller dans le plan composé, réajuster la position du plan et c'est réglé. Pour affiner les effets de transition, je vais rajouter des sons, des whoosh effects qui vont accentuer les transitions. Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez voir toutes les transitions, modèles et effets disponibles chez MotionVFX, Une seule adresse, motionvfx.com Pour plus de tutoriels vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de MotionVFX. A très bientôt, ciao ciao, bye bye !